— Alors j'entends qu'on est désorientés. — C'est atterrir. C'est ça, atterrir. Atterrir, c'est pas facile. On n'est pas fait pour atterrir. On est fait pour continuer le grand rêve du développement. Et comment vous allez dire ça aux gens ? Ben non, c'est fini maintenant. C'est ça, la trahison. Il faut pas oublier que les classes dérétantes ont trahi. Si maintenant, on nous dit, après le Covid, attention, on va pas du tout passer très rapidement aux transports généraux, aux touristes, etc., vous avez combien de Français qui diront « Ben c'est vrai, vous avez raison. Moi, après le Covid, j'ai compris et je prends pas l'avion ». Vous allez trouver où des forces pour arriver à ces associations ? Vous imaginez qu'il va falloir déconstruire point par point les éléments de ce qu'était l'abondance au XXe siècle. Vous avez qui en France pour suivre ces affaires-là ? Alors que la plupart des mouvements populaires, pour ne pas dire populistes, se préparent à voter sur la question fondamentale pour elles, qui est d'interrompre la migration. Vous voyez l'abîme entre la question qui se pose d'un côté ? C'est-à-dire la lutte contre la migration qui paraît à beaucoup de gens la question la plus essentielle avec toutes les questions dont on discute ici. Comment vous passez d'une à l'autre ? Il va bien falloir retravailler la question. Or, la migration, c'est la question géopolitique essentielle, puisque ça veut dire que les bords formés par la France, le monde où l'on vit, n'est pas le monde dont on vit. Et comment vous faites arriver une société comme la société française, qui vit quand même depuis 2 ou 3 siècles sur l'exploitation des autres pour construire son abondance, en disant « Attendez, à partir de maintenant, l'abondance, elle va être travaillée avec ceux dont on vit, les migrants ». Et enfin, bref, toute la liste, y compris, évidemment, l'air, l'eau, etc. Comment vous voulez faire ce travail de modification cosmologique de ce que représente l'action politique, sans un bénéfice d'inventaire qui, il faut quand même le répéter, a été fait d'une façon extraordinairement intéressante dans cette période révolutionnaire que tout le monde vénère, avec raison parce qu'elle est très intéressante, qui est 89, 1789. Je me demandais comment vous avez vécu, vous qui êtes à la fois anthropologue, sociologue et philosophe, les attaques, en fait, tout simplement, que la communauté académique a vécu ces dernières semaines. Moi, je suis complètement islamo-gauchiste. – Vous êtes complètement islamo-gauchiste. – S'il y avait un pin islamo-gauchiste, je le prendrais. – D'accord. – Mais ma réaction aurait été... Mais je suis à la retraite, moi. Mais ma réaction aurait été de dire... Il y a une discipline sur laquelle j'aimerais bien qu'on ait une enquête de l'université et du CNRS, c'est la biochimie de Mme Vidal. C'est une des disciplines les plus corrompues par l'accès des entreprises à la science. Donc, d'accord, on fait une enquête sur les corruptions éventuelles du postcolonialisme dans l'université, mais on le fait aussi sur la biochimie. Et puis peut-être aussi sur l'économie. Ça serait pas mal de le faire aussi sur l'économie des économistes. Et puis, au fond, peut-être aussi sur d'autres disciplines. Si on commence à attaquer la question de la corruption, de la politique de recherche, ça, c'est une bonne question. Mais à ce moment-là, il faut la faire sur tout l'ensemble, toute la gamme des disciplines. Et ça serait très intéressant de faire sur les disciplines de Mme Vidal. Sous-titrage Société Radio-Canada